bienvenue dans cette nouvelle vidéo on parle aujourd'hui d'un ensemble incontournable à avoir pour nettoyer la maison souvent vous allez me répondre la sauge blanche non la sauge blanche est déjà très utile parce qu'en effet elle va remettre les énergies à blanc mais il est très intéressant de connaître également le pontifical on va voir ensemble quelle est la composition du pontifical et quel est son effet l'idée n'est pas forcément de remplacer la sauge qui est elle remet à blanc les énergies dans un lieu le pontifical va plutôt compléter on va travailler sur différents facteurs mais lorsque vous avez des difficultés en fait énergétique on sent lourd on sent chargé on a des difficultés de sommeil on sent vraiment pas très bien chez soi le pontifical va vraiment être une aide plus régulière au niveau de son odeur ça sent un petit peu le caramel parfois ça peut être pour certaines personnes un peu plus agréable que la sauge parce qu'il y a une odeur un petit peu plus sucrée et la sauge pour certaines personnes ça peut être un petit peu âcre en fait voilà alors là c'est les personnes qui adoreront l'odeur de la sauge parce que ça est beaucoup plus frais l'idée quand on part en fait en bâtonnet on n'est pas obligé de le consommer jusqu'au bout ça dure 30 à 45 minutes en combustion donc 10 à 15 minutes ça peut être largement suffisant notamment dans une chambre à coucher on peut le brûler vers 17 18 heures pour plus que ça sente trop fort en fait quand on se couche alors l'idée du pontifical donc ici en bâtonnet mais après vous l'avez aussi en grain tout simplement à brûler sur des charbons ici on va mettre une pincée il y a largement de quoi faire soit une fois par semaine quand on veut vraiment avoir un gros entretien et puis après c'est vraiment au ressenti souvent c'est les approches de pleine lune ou bah quand on sent voilà que c'est un peu chargé qu'on veut faire un gros nettoyage pour les personnes qui font des soins énergétiques qui reçoivent qui voilà vont faire des consultations pour tout voilà tout lieu en fait j'ai envie de dire qui se charge même un salon de coiffure ça se charge parce que les personnes viennent comme ça bah se libérer en fait de leur valise bah le pontifical est vraiment tout dédié on peut le faire en fin de journée après les soins après voilà que les personnes soient passées pour pas forcément leur imposer en fait autour quand j'expliquais qu'on peut se sentir fatigué voire collé même par des entités on peut passer directement soit le bâtonnet en fait de pontifical autour de soi ou on peut le mettre dans un encensoir en fait exprès et puis le passer ou pareil le promener en fait dans la maison sinon quand vous êtes sur un encensoir classique bah vous laissez en fait disposer dans la pièce de vie et comme j'expliquais on peut faire les chants de quoi est composé le pontifical le pontifical on va retrouver un mélange de quatre encens ces quatre encens on va avoir la myrrhe qui est un peu l'équivalent de la soja qui va remettre à blanc on va avoir du bain joint le bain joint c'est ce qui donne cette odeur un petit peu voilà plus sucré plus vanillé le bain joint va éviter de choper des entités qui vont essayer de nous incorporer c'est vraiment la résistance qu'on va sentir comme une angoisse qui peut être aussi dans le dos même en fait niveau et puis ça enlève vraiment ça dissipe les angoisses qui resserrent au niveau de la poitrine on a ensuite de l'olivant l'olivant c'est une résine qui sent extrêmement bon je vous en avais déjà parlé en vidéo qui va augmenter les fréquences vibratoires c'est là où c'est très intéressant et que ça se complète parfaitement bien avec la soja blanche le fait d'augmenter les fréquences vibratoires on se sent divinement bien et toutes les énergies néfastes en fait elles ne vont plus du tout s'y retrouver et change de crèmerie comme j'aime bien dire donc parfois quand vous êtes embêté notamment dans des grands bâtiments où c'est des appartements on a beau faire des dégagements quand ça se mélange avec les énergies des voisins j'ai envie de dire parfois c'est un peu tant pis chacun voilà chacun son brun vous faites votre pontifical vous êtes tranquille et puis ça part sur le voisin qui n'est pas ouvert et qui n'a pas envie de nettoyer à un moment voilà c'est comme ça il n'y a pas de raison de s'en ramasser et puis ensuite on a l'astorax l'astorax c'est en fait vraiment les petits grains noirs que vous avez qui est assez friable et l'astorax elle est extrêmement utile on la trouve difficilement embâtonnée parce qu'elle est trop en fait friade souvent vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur notre site l'aurore céleste vous retrouvez l'ensemble pontificale ou même l'astorax en petits sachets ou en fiole à brûler sur des charbons et l'astorax elle elle va permettre de combattre en fait le sentiment de tristesse de mélancolie vraiment le fait de sentir mal et puis elle va faire un énorme nettoyage émotionnel psychique mental on est vraiment au niveau du lieu mais au niveau de la personne donc autant dire que là comme je dis toujours ça envoie du bois on va vraiment se sentir mais extrêmement bien le plus souvent pour les personnes qui sont embêtées par des entités ils me disent que souvent sont tranquilles une semaine quand ils brûlent le pontificale ou vraiment au plus récent on va dire à refaire ça va être vraiment sous trois jours voilà si un enceint embarqué quand vous devez vous déplacer donc personnellement c'est ce qu'on fait voilà tout ce qui est hôtel tout ce qui est endroit de passage si vraiment on n'a pas le choix on doit se déplacer moi j'emmène toujours mon pontificale comme ça ça met bien les énergies et quand on repart les énergies reviennent comme elles étaient on n'a rien entre guillemets chamboulé mais pendant ce temps là on est tranquille on se fait pas vider d'énergie voilà j'espère vous avoir fait découvrir le pontificale vous avoir donné envie de travailler avec lui de redécouvrir sinon ses vertus vous pouvez le retrouver comme je le disais sur notre site laurore céleste.com et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo